Le nom d'un moumine 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 il ressent la hausseur de l'Iman. Que son amour pour Allah et son amour pour Rasoul Allah soient plus forts que tout autre amour pour qui on est. Et pour quoi que ce soit. Et deuxième, il dit qu'il aime son frère musulman mais il ne l'aime que pour Allah. Non pas pour des cadeaux, non pas pour des privilèges, non pas pour qu'un jour il va nous rendre service. Non, c'est pour son vie. Non, c'est parce que c'est notre frère dans l'Ummah Al-Habib, qui dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième, il a dit qu'il déteste de retourner dans le kufur tout comme il déteste d'être jeté dans un feu. notre amour, il nous dit voilà trois choses. Celui qui les a, il le ressent en la douceur de l'Iman. Aimer Allah plus que quiconque. Aimer Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque parmi les bachars et parmi les créatures. Et comment aimer Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Aimer Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, voilà l'enseignement que nous donnent les hulamats des sil sila soufis. Veuillez nous dire, Aimer Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement chanter son nom dans une hulam. C'est pas seulement le prétendre avec sa bouche. c'est faire de l'éloge de l'Nabi alayhi wa sallam un dhikr qu'on aime et qui nous est très cher. Faire du daroud sharif un dhikr que nous aimons tant et très très présent dans notre coeur et sur la langue. Aimer l'Nabi alayhi wa sallam veut dire préférer sa parole à toute autre parole. Ça veut dire préférer l'enseignement de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam plutôt que tout autre enseignement. Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam même lorsqu'il n'est pas présent devant nous, on ne le voit pas qu'il n'est pas présent physiquement avec nous, mais il y a toujours son héritage. Sallallahu alayhi wa sallam il y a toujours ce charia et ses enseignements. Lorsque l'Nabi alayhi wa sallam ordonne, son ordre est prioritaire par rapport à toute autre chose. Lorsque il y a ce charia qui se prononce, nous n'avons pas à accepter notre enseignement en contradiction. Ça c'est préférer Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Préférer Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ne pas seulement chanter son nom, mais aussi mettre cela en pratique. Mettre cela dans l'obéissance de ses enseignements. Et les meilleurs héritiers de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam sont les hulamats de sa âme. Lui-même il a dit alayhi wa sallam, les hulamats sont les héritiers de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam, « Inna al-ambiyah, la muwarrisou dirhaman wala dinara » Les ambiyahs n'ont pas légués, n'ont pas laissé comme héritage ni dirham ni dinara, ni pièce en argent, ni pièce en art. « Wa innama warrasou al-ilm » Ils ont légués, laissé comme héritage, al-ilm, le savoir. « Faman akhaza bihi, akhaza bihafzhin waafir » « Celui qui gagne ce hulm, leur héritage ou al-yakiram alayhi wa sallam, il aura gagné la chance éminente. » Comment placer l'enseignement de l'Nabi alayhi wa sallam au-dessus du reste des enseignements ? Ça veut dire les paroles des grands hulamats de l'Humma, les héritiers de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam, la parole et les enseignements de la charia, telles que l'avaient détaillé les grands hulamats de l'Humma, « Seyyiduna imam A'azam Abu Halifa » « Seyyiduna imam Marek » « Seyyiduna imam Al-Shafi'i » « Seyyiduna imam Ahmed ibn Hanbal » « Ceux qui ont compris cette mahabba et son riche, sont partis dans ce que l'on appelle les silsilah, les tariqa soufie. » « Donc voyez pas que celle-ci la tariqa soufie, c'est autre chose que la charia. » « Celle-ci la tariqa soufie, c'est la charia même. » « Seyyiduna imam Yazid al-Moustavi » « Lui qui était le grand allama et le grand waliullah ta'ala. » « Un jour on l'invite à visiter quelqu'un qu'on lui présente comme waliullah. » « Il y va, il est modeste et humble, Seyyiduna imam Yazid. » « Il vient dans son masjid. » « L'homme était en train de faire la masse. » « Et pendant son solat, il a craché vers la qibla. » « Seyyiduna imam Yazid, il dit à ses compagnons, « Levez-nous et repartons. » « Nous n'avons pas à rester ici, c'est pas la peine de faire de lui. » « Il leur a dit, voilà un homme qui prête à être waliullah. » « Ça veut dire, il est un gardien sur la mahabba et le ishq de Allah. » « La mahabba et le ishq de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » « Comment serait-ce possible lorsqu'il désoubi un Rasulullah comme cela ? » « Lorsqu'il n'a pas l'adab comme l'adab que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'encèlent. » « Ça veut dire, il n'est pas comme vous l'avez prétendu. » « Il a dit, voilà une règle. » « Si vous voyez quelqu'un yantiru filhawa ou yasiru ala lma' » « Sans voler dans l'air ou marcher sur l'eau. » « Ne le considérez pas. » « Ne lui donnez pas considération. » « Jusqu'à ce qu'on le présente. » « Est-ce qu'il est conforme à la charia de l'habib sallallahu alayhi wa sallam ? » « Si oui, effectivement, il est comme vous l'avez pensé. » « Il n'est pas capable de respecter les adab avec un nabi alayhi wa sallam. » « Ça ne peut pas être comme ça. » « Ceux qui ont compris ce message, c'est comme saïdouna rôde à l'arbre, saïdouna » « Al-Sheikh Abdul Qadir al-Jilani khattassallah du sirrahul aziz » « Al-Sayyidouna al-Qutub al-Jalim » « Sayyidouna al-Sheikh Abdul Qadir r.a. » « Lui qui était avant de parvenir à son stade immense, dans l'automia, dans l'awthia et dans la grande ville, » « Il était au départ celui qui a appris le Coran. » « Il a appris le sunnah, il a appris le tafsir, il a appris le hadith, il a lutté, il a fait moudjahada » « Et il est parvenu à ces degrés élevés dans la ville. » « Il était moufti dans le madhhab Hammali et moufti dans le madhhab Shafi'i. » « Sayyidouna al-Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, il avait chaque jour quelques dix à onze leçons qu'il donne. » « Lorsqu'il donne, il donne l'île d'île, il enseigne tafsir au Coran, il enseigne al-fuqr, il répond aux questions par rapport à halal et haram, il enseigne l'hadith-sharif, il enseigne les connaissances de dîle. » « Parce que sa parole, il est en respect total, parfaitement en respect avec la charia de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » « Il respecte la hikmah, tout elle vient de n'importe quel alim, lorsque c'est des alim-hat, des silciles, des tariqa, des gulavats de dînes. » « C'est-à-dire que la charia de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » « C'est-à-dire que la charia de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » « Nous a coordonné d'être modestes et il a dit sallallahu alayhi wa sallam. » « La sagesse, voilà la chose que recherche le mu'min. » « Ça veut dire un mu'min, kamil, accompli. » « Là où il peut la trouver, c'est lui qui est prioritaire pour l'attraper et pour la prendre. » « Et la sagesse, on la voit où ? » « On trouve ça où ? » « On trouve ça dans l'im-outil et on trouve ça dans les enseignements de ceux qui sont héritiers de l'un-nabi sallallahu alayhi wa sallam. » « Qui sont les gulavats de l'humma et les awliya kiram de notre humma. » « Celui qui a compris cela, il a compris comment éduquer son nars. » « Et comment aller dans l'amour et le rishk du nabi alayhi wa sallam. » « Non pas seulement avec des slogans, mais dans la pratique de tous les jours. » « Un nabi alayhi wa sallam, lui qui nous a ordonné de faire un salat. » « Un nabi alayhi wa sallam, qui nous a ordonné de faire rosa. » « Un nabi alayhi wa sallam, qui nous a ordonné d'être équitable et juste. » « Un nabi alayhi wa sallam, qui nous a interdit le gulm, surtout quand on est en colère. » « Un nabi alayhi wa sallam, qui a dit que le mounaf est celui qui, il a khasama fajar. » « Un mounaf, c'est celui qui, lorsqu'il est en désaccord avec un autre, fajar. » « Ça veut dire qu'il dépasse toutes les limites, il ne reconnaît plus les droits. » « Il est capable de frapper sans y avoir le droit. » « Capable de mentir alors qu'il n'y a pas de droits. » « Capable d'aller manipuler et faire des stratagèmes alors qu'il n'y a pas de droits. » « Ça c'est le mounaf. » « Le moumin Kamil, il est loin de tous ces critères mauvais et démunafés. » « Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ordonne d'être bienveillants avec son papa et sa maman. » « Bienveillants avec le voisin. » « Bienveillants avec les proches parents. » « Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a interdit haram de rompre les liens avec la famille. » « Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. » « Barboa fa, il n'y paummin a complitias, ya Rasulullah. » « Alayhi wa sallahu alayhi wa sallam. » « Il a dit, « Man bata shabhaan, celui qui passe à lui, il est rassasié le ventre blanc. » « Wa ja'ru, alors qu'il sont voisins, jai'ah, il a faim. » « Wa 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 ya'la mu'min, il est rassasié le ventre blanc. » « Alayhi wa sallam, qui a dit, « La yu'minu ahadukum, hatta ya kunahawahu taba'an libadik tubi. » « L'un d'entre vous ne devient mu'min, ça veut dire mu'min accompli, hatta ya kunahawah » « Jusqu'à ce que sa passion, ses envies soient conformes à ce que j'ai apporté. » « Conforme à la charia. » « Et celui qui est capable d'abandonner al-hawa. » « Wa amma man khafa maqama rabbi. » « Celui qui a le peur du l'maqam, du rabbi al-alamin. » « Ça veut dire le jugement par Allah azza wa jall. » « Wa nahan nafsa amil al-hawa. » « Et qu'il y a un qui a dit à son nafs de suivre al-hawa. » « Al-jagna » « Fuala al-jagna » « En-sha-Allah ta'ala. » « Nudehvun a brawn » « Il dhvun natru' ishq不u natru' nabiy hein al-salāte wa salāte wa sallāte wa sallāte wa sallāte wa sallāte wa sallāte wa sallāte wa sallāte. » « Rāsūl Llākh wa sallāme » « Al-ocaisyon dusum mielaad shārif » « L'ulama » « Si wala aparte le kèlip » « Kam seyduna shāykh » « Al-imam » « « Al-al-araq » « Al-hāfuz » « Zeynuddin al-Airaqi » qui était le shaykh de l'imam Ibn Hajr al-Azqalani Ibn Hajr al-Azqalani le grand commentateur de Bukhari-Sharif qu'on a plé à l'hafez et à l'amire aux mouminin d'un hadith al-shariif Seydna Zeynuddin al-Airaqi il a écrit le livre sur « Mïlaadun Nabi » sallallahu alayhi wa sallam il a dit que « Al-Sayyida Amin Abiduwa » elle raconte elle dit « Lorsque j'étais enceinte je n'ai pas ressenti de lourdeur au moment de la grossesse seulement j'ai remarqué que je n'ai plus mes règles je n'ai plus moi-même alors j'ai commencé à sourcemer et la nuit j'entends une voix qui me dit « Ya Aminah, est-ce que tu sais que tu es enceinte ? » « Ya Aminah, elle est bonne, je n'en suis pas sûre » et la voix lui dit « Si, tu es enceinte et tu portes en toi l'ultime des Aminah » le Nabi de la fin des temps le meilleur de la création d'Allah le jour où tu le mettra au monde appelle-le Mohamed parce que Mohamed est celui qui lit Al-Hamd les louanges et c'est lui qui mérite Al-Hamd les louanges et il vit dans les louanges Al-Sayyida Aminah, elle dit « Je marchais et je voyais les oiseaux s'approcher de moi et s'abaisser au niveau de mon ventre et étendre leurs ailes devant mon ventre et quand je venais pour récupérer de l'eau dans un puits l'eau monte à la surface du puits sans que j'aie à faire quoi que ce soit comme effort » elle a dit qu'elle a raconté cela à son mari Sayyidi Abdullah et il lui a dit « Ce n'est que pas rester pour celui que tu portes en toi forcément c'est pas rester pour ce bébé » Al-Sayyida Aminah, elle a dit « J'ai vu un arbre, j'ai vu un arbre immense un arbre grand, très grand et il monte dans le ciel il arrive jusqu'au niveau du ciel il était magnifique, il était il était énorme et il y avait plein de feuillages tout était vert et sur cet arbre il y avait plein d'étoiles et plein d'astres et parmi ces astres-là j'ai remarqué qu'il y en avait un qui était encore plus brillant que tout le reste plus grand et plus brillant que tout le reste et le voilà qui se décroche et qui descend et qui s'oppose sur mes genoux le lendemain, elle raconte cela à son mari Sayyidi Abdoullah elle lui dit « Viens, on va demander à quelqu'un qui fait tafsir des rêves » et le moufasser des rêves elle lui dit « Cet arbre immense, cet arbre costaud cet arbre qui est bien enraciné et qui est très haut qui monte jusqu'au ciel ça c'est l'arbre généalogique des Ambiya Akira » et ça c'est l'arbre d'Ibrahim Al Khalil et tout ce que tu vois sur cet arbre de magnifiques astres et étoiles ça c'est les Ambiya de sa descendance et l'astre, l'immense qui a une lumière beaucoup plus intense que le reste qui s'est décroché et qui est descendu sur tes genoux ça c'est ton enfant et ça va être le prophète le plus important de tous les autres prophètes effectivement elle porte en elle « Rahmatulli al-alamin » « Sayyiduna Muhammad » « Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam » lorsque c'était la nuit de l'accouchement lorsque je l'ai mis au monde cette nuit-là je me trouvais seul et je commençais à sentir la transpiration j'ai commencé à sentir que le bébé il pousse pour sortir mais la transpiration était abondante mais ce n'était que du muscle c'était avec un parfum exquis énormément agréable et j'ai commencé à sentir la soif et pendant que je suis en train de penser à la soif et à boire voilà que je vois entrer dans la maison par la fenêtre un oiseau blanc qui commence à mettre son aile au niveau de mon ventre et qui commence à me dire à lui dire au bébé « Inzil ya Rasulallah » « Descends ya Rasulallah » « Inzil ya Habib Allah » « Descends-toi le bien-aimé de Allah » « Inzil ya Habib Allah » « Descends-toi le prophète de Allah » et je vois un ange qui m'apporte une coupe d'eau fraîche elle était plus fraîche que la neige elle était tellement agréable elle était plus douce encore que le miel et le sucre je l'ai bu et j'ai senti la fraîcheur dans tout mon corps et à un moment donné Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam il pousse et il sort certains oulamas disent que « As-Sayyida As-Shifa » la maman de Sayyidina Abdurrahman ibn Aluf qui était présente à ce moment-là elle l'a aidée au moment de l'accouchement à cet instant-là mais quand Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam est sorti il est sorti et il a glissé un petit peu de leur main il arrive au niveau du sol il pose le front au sol en signe de soujou il lève la tête vers le ciel il ouvre les yeux il lève le doigt vers le ciel comme un signe de « Shahada » « La ilaha illallah » on le prend et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam pas comme les autres bébés Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam il était propre il n'y avait pas de sang sur lui il n'y avait pas de saleté sur lui il était tout propre les cheveux bien coiffés les yeux ouverts avec cajal dans les yeux Al-Nabi alayhi wa sallam il est sorti du ventre de sa mère et il y avait le cordon ombilical déjà coupé et le nombril qui est déjà fait il était déjà assez concis et Al-Nabi alayhi wa sallam il sentait bon d'ailleurs le parfum naturel de Nabi alayhi wa sallam son odeur naturel sa sueur naturel était plus exquise que le muscle lui-même les sahabat-hiram eux-mêmes ils prenaient de sa sueur de sa transpiration sallallahu alayhi wa sallam et ils mélangeaient cela dans leur parfum lorsqu'ils passaient de temps en temps chez un seyyida umu sulaim radiyallahu ta'ala qui était la maman de seyyiduna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala parfois il passait et il faisait la sieste elle était sa khala mais de lait pas sa khala la maman de la soeur de sa maman mais de lait quelque part dans les mamans de lait elle était une tante de lait d'une de ses mamans de lait alayhi wa sallam finalement elle prenait de sa transpiration pendant qu'il dormait il se réveille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit qu'est-ce que tu fais Ya Ruma Salaam qu'est-ce que tu fais Ya Ruma Salaam et elle lui disait nous prenons de ta transpiration pour la mélanger avec notre parfum car ta transpiration Ya Rasulullah est meilleure que tous nos parfums alayhi wa sallam qu'il touche le parfum ou qu'il ne touche pas le parfum quand il passait dans un chemin même quelques temps plus tard on savait qu'il y était passé parce que son odeur naturelle laisse beaucoup de parfum derrière lui sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une dame était en train lorsqu'un homme s'est plat alayhi wa sallam parce qu'ils sont pauvres et que leur fille allait se marier et il n'avait pas de parfum pour donner à la nouvelle mariée Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit à l'homme amène-moi une bouteille un flacon une fiole et il a commencé à lui donner deux intranspiration de sa sueur et depuis ce jour-là cette maison-là cette famille-là on les appelait la famille des la famille des gens parfumés parce qu'ils avaient le parfum de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas le parfum qu'il avait acheté pas le parfum qu'il avait mélangé c'était sa transpiration sa sueur naturelle sallallahu alayhi wa sallam c'est normal car il est Rasulullah il est habibullah et les amis alayhi wa sallam il dit au moment où il est sorti j'ai vu les anges arriver j'ai vu Djibril le prendre dans ses mains et s'envoler et là les Farishtah les anges l'ont pris des mains de Sayyiduna Djibril et ils se sont volés dans le ciel signe de joie et de bonheur et puis après Sayyiduna Mika'il il l'a pris et il l'a enveloppé dans un linge de la soie de Djanna et il l'a apporté à Al-Dwane Sayyiduna Mika'il c'est le gardien de Al-Dwane et Sayyiduna Mika'il commence à mettre sa bouche sur la bouche de Nabi alayhi wa sallam comme s'il était un oiseau en train de nourrir son petit oiseau et à Nabi alayhi wa sallam il en réclame encore jusqu'à ce que le doigt il lui dise il ne reste plus de hymne il ne reste plus de hymne ni savoir ni indulgence que tous les indiens ont eu sans que tu l'aies eu maintenant et Al-Nabi alayhi wa sallam il était dans l'Ibrah des Malayik al-Kiram et elle dit à Sayyiduna j'entends une voix qui dit prenez-le envolez-vous avec et partez à l'Est et repartez jusqu'à l'Ouest et puis après trempez-le mettez-le baignez-le par les aflaq des Ambiya Kiram donnez-lui la donnez-lui de l'élection d'Adam alayhi wa sallam donnez-lui la connaissance de son fils Chif alayhi wa sallam donnez-lui la tendresse de Sayyiduna alayhi wa sallam donnez-lui la proximité intime de Sayyiduna Ibrahim al-Khalim donnez-lui la satisfaction de Sayyiduna Isha donnez-lui l'éloquence de Sayyiduna Ismail alayhi wa sallam donnez-lui la force de Moussa alayhi wa sallam donnez-lui le détachement de Isa alayhi wa sallam donnez-lui la sagesse de Louqman alayhi wa sallam donnez-lui la connaissance de médecine de Nabi Yuma Idaliyan alayhi wa sallam donnez-lui la présence de Sayyiduna Ilias alayhi wa sallam donnez-lui le Kabul l'acceptation des droits de Sayyiduna Zakaria alayhi wa sallam donnez-lui la chasteté de Yahya alayhi wa sallam donnez-lui les meilleurs caractères de tous les indiens il est le bien-aimé d'Allah il est Rasul Allah cachez-le ne laissez pas les autres créatures le voient il est celui qui est préservé et protégé par Allah les malaïs kathiram ils ont dit c'est ton bien-aimé et lui il va rester yatim qui va s'occuper de lui alors qu'il est yatim alors qu'il est le meilleur de ta création et Allah nous nous chargerons de sa protection nous nous chargerons de sa nutrition nous nous chargerons de tout pour ton tabi et ton habib et Allah ta'ala qui dit moi dans mon taqdhir j'ai donné ça à billi halima sa'adiyah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est en effet Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres l'anbiya Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné les meilleurs akhla il lui a donné le plus de ilm il lui a donné le plus de gâme le plus en tout dans la dignité et dans la moralité dans le fond et dans la forme le nabi alayhi sallatu sallam il a dit ma base allah l'anbiya il la hassan al-wajib hassan al-saw jamais Allah ta'ala n'a envoyé un nabi sans qu'il ne soit de beaux visages et de belles voies et votre nabi notre nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahsanoum wa ta'ala wa ahsanoum salluta et celui de tous celui qui a le plus beau visage et la plus belle de toutes les voies notre nabi alayhi sallatu sallam c'est la rahma la plus importante qu'est-ce qu'il faut l'insan sans l'iman sans l'iman l'insan il va dans jahennem et qui c'est qui nous a apporté notre iman c'est qui qui nous a éclairé c'est c'est le sirat du wahaj c'est le sénat le sénat le sénat le sénat le sénat le sénat n'a pas comparé notre habib sallallahu alayhi wa sallam dans le coran karim à la pleine lune et la pleine lune elle est légale les sahabat quand ils parlent de la beauté du nabi alayhi sallatu sallam ils disaient il était comme la pleine lune ça c'est la beauté mais dans le coran karim on parle pas de la beauté on parle de lui même sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé sirajam munira qu'est-ce que le siraj munira ça veut dire le soleil non pas la lune car le soleil quand il apparaît il chasse les dédames il chasse l'obscurité il la chasse tellement et définitivement tant qu'il y a le soleil il n'y a pas d'obscurité et ça c'est notre habib sallallahu alayhi wa sallam il arrive au monde il est yéfi il dormit dans un milieu où ils sont pauvres ils n'ont pas beaucoup de moyens dès qu'il était d'aimé sa maman elle l'a convié à l'idée d'Alim pour qu'il soit un certain temps loin de sa famille loin de sa maman il a connu la goudesse de la vie il a connu la sévérité et l'austérité dans la vie depuis qu'il est arrivé au monde à l'âge de 6 ans il a perdu sa maman et il était doublement yadim un peu plus tard il perd son dada abdoulmoutalib nabiyullah muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a grandi dans un milieu alors qu'il était dans la dignité des Khouraïch descendant Ismaïl alayhi wa sallam les plus grands dignitaires de Khouraïch descendant d'Ismaïl alayhi wa sallam mais lui n'a pas connu la richesse n'a pas connu la richesse matérielle de ce monde il a connu tout simplement rabbani rabbi fa'ahsanat attabani rabbi fa'ahsanat abdibi Allah ta'ala c'est lui qui m'a donné l'éducation et il m'a donné la meilleure éducation même le jour où Allah ta'ala lui a donné la victoire sur les Khouraïch lui a donné la victoire sur ses ennemis il lui a donné la victoire et au cours de lui il y avait des sahabas qui étaient capables de donner leur vie pour que l'abbé ne soit même pas touché par une épine dans le pied alors ce qu'on a demandé à l'asulullah sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il veut l'or est-ce qu'il veut l'argent il a dit je ne veux qu'être abdannabiyya banna nabi et non pas wa et nabi notre nabi alayhi wa sallam il a dit devant la grande foule après la grande victoire de Khouraïm il leur a dit arrêtez de me demander je vous demande tout ce que je peux vous donner mais tout ce que j'ai en ma possession je le donne Allah ta'ala m'a donné des droits dans cette dunya et ce que vous plaisante ce que Allah ta'ala m'a donné du matériel de dunya ça représente et il a fait un poil un bras poil d'un chamou il a dit ça représente ça et même ça je n'en veux pas prenez-le je ne suis pas des gens de la dunya je ne veux pas la dunya lorsque Seyyiduna Umar ibn al-Khattab il entre dans la pièce qu'il n'a dit il voit que dans la pièce il n'y avait ni meubles ni rien il n'y avait qu'une nette qui a été fabriquée avec de la paille séchée Seyyiduna Umar il a versé des larmes il a dit toi tu es Habibullah toi tu es Rasulullah tu es la meilleure de la création d'Allah ta'ala et autour de toi il n'y a rien il y a Rasulullah les voilas qui sera Iqayesol qui sera l'empereur des perses Iqayesol l'empereur des grecs et des bizantins ils ont des cours et des palais ils ont des soldats et des gardes ils ont l'or et l'argent ils ont les richesses et la matière et la dunya eux ennidullah ils ont les gens qui les écoutent ils ont l'argent et toute la dunya et toi Ya Rasulullah tu n'as qu'une note faite de paille séchée de feuille séchée Ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il lui dit ô toi fils de l'gattar de quoi tu te fais là voilà des gens à qui Allah a donné dunya et nous on ne veut pas de la dunya nous Allah nous a réservé l'akhira nous on ne veut pas de cette dunya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui malgré qu'il avait vécu dans la pauvreté il n'a pas voulu gagner la richesse il n'a pas voulu gagner la royauté lorsque les cafurs de Quraysh sont venus proposer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à côté de son tchatcha au tari on veut te marier si tu le veux avec la fille que tu voudras la plus belle et celle que tu aimerais le plus si tu veux la richesse nous te donnerons de notre argent donne-nous richesse à nous tous et tu deviendras le plus riche de tout le monde dans l'Arabie tu veux on te nommera le roi on te couronnera le roi de l'Arabie mais arrête de parler de ton dire arrête de parler de ton iman et de l'aïbad d'Allah astabajal uniquement arrête de dire aux gens qu'ils abandonnent le chèque qu'ils abandonnent l'adoration des idoles et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit même s'il me donne le soleil dans ma main droite et la pleine lune dans ma main gauche pour que j'abandonne ma mission je ne le ferai jamais quitte à mourir dans cette cause je le ferai notre l'a dit alayhi wa sallam Rasulullah ta'ala lui a donné la victoire et il a soumis les gens de Quraysh ils lui ont demandé qu'est-ce que tu ferais de nous il a dit je vous dis comme il avait dit Yusuf alayhi wa sallam la astri alaykum alaykum yakfirullah il n'y a pas de représailles contre vous aujourd'hui que Allah vous pardonne vous êtes libres partez vous êtes libres notre nabi alayhi wa sallam est celui qui nous a appris il a dit alayhi wa sallam s'il man qatahak maintiens le lien avec celui qui ronde les liens avec toi wa ati man haram et donne à celui qui t'a privé wa afu amman zhalam pardonne à celui qui a été injuste envers toi alayhi wa sallam il nous a appris wa afu amman zhalam pardonne à celui qui a été injuste envers toi alayhi wa sallam il a dit aussi wa ahsin ila man asa ila sois généreux envers celui qui était odieux et mauvais envers toi voilà notre nabi alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a envoyé en banque rahma et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le cor'an karim qu'il a dit par la rahma offerte par Allah c'est de cela qu'il devrait être content et qu'il devrait se réjouir ceci est meilleur de tout ce qu'il ramasse de la dunia si la santé est rahmah nous devons être reconnaissants si avoir des enfants est gagné dans son commerce et dans ses examens rahmah est honneur d'Allah on devrait être reconnaissants quelle rahmah est plus importante que Rasulullah Mouhammed Rasulullah Mouhammed Rasulullah Mouhammed notre fierté notre dignité quelle fierté plus importante d'appartenir à Rasulullah Mouhammed nous à l'Aqsa cette année nous avons à l'occasion de Yomoun Nabi sorti un slogan moi c'est à Mouhammed que j'appartiens moi c'est de Mouhammed que je me proclame moi c'est à sa cause que je suis fidèle c'est à son nom dire que je suis fidèle et que je suis dévoué quelle appartenance plus importante ni appartenance familiale ni appartenance d'autre dans la dunia si ce n'est l'appartenance à Rasulullah Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam lui qui est la Rahmah que Allah subhanahu wa ta'ala augmente le nord de notre monabie que Allah subhanahu wa ta'ala exalte le rang de notre monabie que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre toute notre vie dans le rizt de Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam et d'être exemplaire en suivant la charia de Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam et d'être toujours dans ahlous sunnati wal jama'a qui sont fidèles à Rasulullah Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam walhamdulillahi wa rambdi alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam wa sallam wa sallam aab